Les 30 glorieux comme tous les matins, cet été Michel Grosjean reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel c'est à vous. Il appartient à l'équipe de France, oui c'est un champion que nous recevons ce matin. Bonjour Kevin Sanchez. Bonjour Michel. Vous avez 24 ans. 24 ans c'est ça. Vous êtes un champion parce que vous êtes membre de l'équipe de France des métiers 2015 et vous vous apprêtez à partir pour le Brésil. C'est ça, Sao Paulo, en août, pour représenter mon pays et aussi mon entreprise. Très bien, vous allez participer à ce que l'on appelle les World Skills Competitions. C'est donc une compétition mondiale, 40 corps de métiers sont représentés, ça se passe tous les deux ans, avec 1000 jeunes de tous les continents et vous êtes une quarantaine de jeunes français. 45 exactement. 45 exactement, pour vous ça a déjà été une compétition d'arriver là, dans votre secteur d'activité, l'aéronautique. Exactement. Que faites-vous ? Donc en ce moment, je suis chez Airbus en tant qu'inspecteur qualité, sur le poste 40, sur la 350. Le poste 40, c'est quoi ? Le poste 40, c'est l'ajonçonnement entre la volure, donc les ailes, et le fuselage de l'avion, et après d'autres éléments qui sont montés par la suite. D'accord, donc vous avez déjà une fonction très précise sur les Airbus par exemple, certains s'occupent du fuselage, d'autres du moteur ou du train d'atterrissage, vous êtes très segmentés. Oui. Vous avez choisi cette partie-là de l'avion ? Oui, oui, exactement. Après je reste quand même assez global, je peux voir un peu tous les montages sur l'avion, mais mon métier sur ce poste-là, c'est plus sur les volures et fuselage. D'accord. Quel a été votre itinéraire pour arriver jusque-là et jusqu'à cette sélection, dans l'équipe de France des métiers ? J'ai commencé, c'était en mars 2014, par les régionales, parce que c'est une compétition qui est en trois parties. Et donc après, en janvier 2015, j'ai été à Strasbourg pour représenter ma région cette fois, contre neuf candidats, que j'ai encore remportés. Et maintenant, j'ai été en équipe de France. Pour défendre les couleurs nationales. Exactement. Et vous aurez d'ailleurs l'uniforme national. Exactement. Voilà, vous êtes en train de l'équipe de France officielle. Une véritable équipe de France. Mais qu'est-ce que l'on vous fait passer comme épreuve ? Pour faire simple, c'est tous les métiers qui touchent à la maintenance aéronautique. Donc, si vous voyez un jour un mécanicien en piste chez Air France ou toute autre compagnie, si vous le voyez travailler sur avion, c'est tous ces métiers-là que je peux faire. Comment est-ce que vous, vous avez choisi ce métier-là ? Et comment est-ce que vous y êtes arrivé, Kevin ? J'ai commencé au lycée Airbus en CAP. CAP, donc MCA, mécanicien cellule aéronef. Par la suite, j'ai continué sur un bac pro, toujours au lycée Airbus. Et j'ai été accepté après pour un BTS aéronautique. Donc, c'est là où on touche plus à la maintenance. Et donc, c'est là aussi qu'on m'a repéré pour le concours. D'accord, parce que vous aviez de bons résultats. Vous avez su travailler rapidement, avec efficacité, sans faire d'erreurs dans le geste qui compte, j'imagine ? Oui, c'est très important. Les gestes, c'est vraiment détaillé. Justement pour le concours, on est surveillé. On a un juré, voire deux, qui nous surveillent durant toute l'épreuve. Avec des barèmes très précis, ça se joue au centième de poing. Donc, c'est vraiment très important. Le geste précis est très important. Et vous vous considérez comme un enfant Airbus, après votre formation ? C'est un peu ça, oui. C'est un petit peu ça ? Vous êtes très attaché, par exemple, à ce fleuron européen de l'aéronautique ? Je suis très fier de représenter mon entreprise. Airbus, c'est une très grosse entreprise. C'est quand même un des plus grands constructeurs aéronautiques mondial. Et quel plaisir vous tirez de votre activité professionnelle, sur une chaîne de montage chez Airbus, par exemple, Kevin ? C'est la fierté de construire, on va dire, des avions, de fabriquer les avions. Et après, donc, de les voir voler. C'est vrai que je suis chez moi, je vois les avions voler. Je disais, peut-être que je travaille sur celui-là. D'accord. D'abord, la fierté. Beaucoup de fierté. Et cette vocation vous est venue de quelle manière ? Parce que vous êtes originaire, on l'a compris, à votre accent de Toulouse, déjà, peut-être ? C'est ça, exactement. Quand j'étais jeune, ça m'intéressait à l'aéronautique, mais sans plus. Mais c'est vraiment quand je suis rentré, donc, au lycée Airbus, que j'ai trouvé cette passion pour l'aéronautique. Comment concrètement vous vous préparez, là, cet été, avant votre départ pour le Brésil ? Donc, je le rappelle, cette compétition qui aura lieu à partir du 10 août. Il y a beaucoup de préparations. Donc, il y a deux sortes de préparations. Les préparations physiques et mentales, qui sont organisées par le World's Kids France. C'est l'organisme qui s'occupe de nous. Donc, là, c'est vraiment, on travaille beaucoup sur le stress. La fatigue, justement, liée au stress et à la pression. Et donc, maintenant, aussi, les préparations techniques. Donc, là, on va travailler toutes les épreuves, parce que ces épreuves-là, on les a en avance. Donc, j'ai été travailler chez Dassault d'Asso Aviation. J'ai été formé dans un centre d'excellence près de Bordeaux, l'aéro-campus. Je vais passer bientôt quelques jours chez Airbus Hélicoptère, pour des formations sur Écureuil, pardon. Sur Écureuil ? Écureuil, c'est un hélicoptère. C'est une incroyable préparation, alors qu'on vous demande, là. C'est assez énorme. C'est beaucoup de sacrifices, mais c'est génial. Des sacrifices ? J'apprends beaucoup de choses. Peut-être des choses que je n'aurais jamais pu apprendre sans avoir fait cette compétition. C'est génial. Et comment est-ce que vous vous voyez évoluer professionnellement dans les années qui viennent ? Est-ce que vous vous êtes fixé à un objectif ? Pas vraiment d'objectif. Déjà, m'orienter plus vers la maintenance dans mon entreprise, qui va savoir se développer dans mon entreprise, la maintenance. Parce qu'Airbus, il y a beaucoup de fabrication. Peut-être déjà m'orienter vers la maintenance et on verra par la suite. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui hésitent à suivre cette voie professionnelle, chez Airbus ou ailleurs, mais dans le secteur aéronautique, et qui peuvent hésiter alors qu'il y a des milliers d'emplois à pourvoir ? En tous les cas, il y aura jusqu'à 8000 recrutements, par exemple, cette année sont prévus. Qu'est-ce que vous leur dites s'ils hésitent ? Si ça vous intéresse vraiment, le métier manuel, le métier sur avion, tout simplement, travailler sur avion, n'hésitez pas, c'est juste un métier en or. Vous verrez que si la passion, vous ne l'avez pas comme moi, vous la trouverez petit à petit, il n'y a que des points positifs. D'accord. Est-ce que la passion vous pousserait à vouloir un jour, je ne sais pas, piloter les engins que vous fabriquez, Kevin, sans chaise ? C'est un rêve que j'ai, ça c'est sûr. Être pilote, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé en fait. D'accord. C'est peut-être l'objectif ultime alors de... Ça peut-être après, on verra à mes niveaux aussi d'études, parce que pour l'instant, j'ai quand même un bac plus 2, donc c'est vrai que c'est compliqué. Oui, mais enfin estampillé Airbus, déjà. Ah oui, exactement. Donc on vous souhaite de poursuivre dans cette voie et puis de piloter les avions que vous contribuez à fabriquer. Avec grand plaisir. Pour l'instant. Et donc, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour cette compétition mondiale, je le disais, donc ça sera du 10 au 16 août à Sao Paulo avec 45 Français précisément, alors tous les corps de métier. Donc l'aéronautique, mais il y a la cuisine également, il y a le métier de la charpente, il y a la technologie automobile, enfin vraiment tous les secteurs. Et puis vous reviendrez vite fin août avec la coupe et l'équipe de France des métiers. Et bien sûr, Kevin Sanchez, vous êtes venu avec une citation ce matin. Oui, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Ça s'imposait ? Un grand nom d'aéronautique. Donc pour tout ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà, c'est ce que vous essayez de faire, rendre possible l'avenir. C'est ça. Votre avenir déjà. Déjà. Bonne chance. Merci. Kevin Sanchez, médaillé d'or aux Olympiades des métiers, invité de Michel Grosseur ce matin. Les 30 glorieux, c'est tous les matins, tout l'été sur Europe 1. Les 30 glorieux, c'est tous les matins.